Générique Salaam alaikum, Azoul Filawun. Bonsoir. M. Touboun avait déclaré auparavant que l'Algérie était sur le point d'adhérer au groupe BRICS, notant que l'adhésion au groupe rendra l'Algérie plus forte économiquement. M. Touboun a affirmé aussi que les rapports de la Banque mondiale étaient très positifs et tous les indicateurs économiques sont en vert sur les relations diplomatiques de l'Algérie au double plan régional et international. Touboun avait affirmé auparavant que l'Algérie était un État pacifiste qui œuvre à évoluer dans un contexte marqué par plusieurs défis sécuritaires le long de ses frontières et dans une conjoncture internationale complexe. À la question de savoir si les relations qui lient l'Algérie à la Russie ne dérogeaient pas les États-Unis, M. Touboun avait déclaré, nous essayons de leur expliquer que notre appartenance n'est pas militaire et qu'il ne s'agit pas non plus d'un parti pris idéologique. Nous sommes un État neutre et ne nous considérons comme étant amis des États-Unis. Le non-alignement est notre politique. Oublions passage de préciser que l'Algérie est le premier importateur d'armes russe au monde avant la Chine et l'Inde. L'Algérie a récemment essuyé un véritable revers en ne faisant pas partie des membres des BRICS, malgré les démentis du pouvoir algérien concernant leur candidature, malgré les voyages du président Al-Majid Tebboune en Russie et en Chine pour plaider la cause de l'Algérie. Le pays n'a pas été retenu. L'Arabie saoudite, l'Iran, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Argentine et les Émirats arabes unis ont été invités à rejoindre le bloc dans une dynamique visant à accroître leur influence. Un échec de la politique de M. Tebboune, de l'Algérie nouvelle, mais surtout un échec de tout le système politique en Algérie. – Sous-titrage Société Radio-Canada Crise du Niger, BRICS, l'Algérie, sa diplomatie échec. Et isolement, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Abdo Soumar, qui est journaliste, mais aussi directeur d'Algérie Part. Il est avec nous depuis Paris par téléphone. On aura aussi le plaisir d'accueillir Professeur Nordin Aoussat, universitaire, militant, analyste politique. Il sera avec nous aussi par Skype depuis la France. On aura aussi le plaisir d'accueillir Mohamed Khelfawi, analyste sécuritaire. Il sera avec nous depuis Alger. Abdo Soumar, bonsoir. Je vais commencer cette émission avec vous. D'abord, Mala Habibik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et j'aimerais vous donner la parole par rapport, bien sûr, à ce que vous avez subi dernièrement, très rapidement, toute notre solidarité par rapport à cette affaire, par rapport à ce que vous avez subi. Si vous voulez dire deux, trois mots par rapport à cette affaire, à Abdo Soumar. Et on commencera, bien sûr, avec le titre de notre émission ce soir. Abdo Soumar. Merci beaucoup, mon cher confrère, pour votre invitation. Mes salutations à toutes les téléspectatrices d'Almar El-Ebiya, à tous les téléspectateurs d'Almar El-Ebiya. Concernant mon affaire, c'est très compliqué. Je ne pense pas que rapidement je pourrais résumer quoi que ce soit. L'affaire est entre les mains de la justice française. Il y a un procureur de la République, le tribunal de Nanterre, qui est en train de mener son travail. Je laisserai la justice française nous apporter les éclairages les plus adaptés. Et j'aurai à m'exprimer là-dessus quand les autorités françaises livreront les conclusions de leurs enquêtes. Très bien. Mais aussi, on va essayer d'organiser une émission à Abdo Soumar par rapport à cette affaire. Et espérons vous avoir comme invité, Abdo Soumar. Sur la question, bien sûr, de ce soir, comment peut-on décrire la situation maintenant en Algérie par rapport à ce refus des BRICS de la candidature de l'Algérie ? Est-ce que c'est un refus contre la politique de Tebboune ? Est-ce que c'est un refus, c'est un échec aussi de tout le système ? Quelle est votre réaction par rapport à ça, Abdo Soumar ? Ce n'est pas l'échec d'un système, c'est l'échec d'une personne, mon cher ami. Le système algérien n'a jamais voulu adhérer aux BRICS. C'est une idée personnelle, c'est un projet personnel d'Abdo Majid Tebboune. C'est une idée personnelle d'Abdo Majid Tebboune. Les BRICS existent depuis 2014. A son époque, ni aucun autre dirigeant algérien n'a eu cette idée folle de prétendre intégrer les BRICS. N'importe quel dirigeant algérien connaît la situation dans notre pays, ses faiblesses et ses points forts. Nous n'avons pas du tout le profil d'intégrer le club des BRICS. C'est une idée personnelle. Abdo Majid Tebboune avait besoin d'un bilan pour son deuxième mandat. Faute de réalisation interne, faute de bilan socio-économique à la hauteur des attentes des Algériens et des Algériens. Il n'a rien à vendre à son peuple. Et voilà, il s'est engagé dans cette aventure totalement folle. Il a fait de l'intégration des BRICS une cause nationale. Il a promis aux Algériennes et aux Algériens en décembre 2022 qu'en 2023 on sera parté des BRICS, qu'il y aura des milliards de dollars d'investissement, que la Russie et la Chine seront nos amis, je ne sais pas quoi. Voilà, tout ça c'est faux. Ça a été construit sur le mensonge, sur l'illusion. Et aujourd'hui on récolte les fruits du mensonge. C'est tout, c'est les fruits du mensonge. Tout esprit sensé savait qu'on n'allait pas intégrer les BRICS. Mais malheureusement on a un président qui croit qu'il est en train de gérer une supérette. Franchement, l'Algérie d'aujourd'hui elle est gérée comme une supérette. C'est-à-dire qu'il se lance dans des projets fantasmagoriques, sans tenir compte des réalités du pays, de ses priorités, de ses véritables besoins, des préoccupations de sa population. Et voilà, ce que nous avons récolté, une gifle, une gifle qui devrait nous réveiller. Je ne sais pas, c'est d'ailleurs s'ils vont tirer les leçons. Tout le problème est là. Vous avez parlé de cette fameuse réunion à Abdoussambar dans votre dernière émission sur Youtube, qui était entre Abdelhajit Boune et le chef d'état-major Saïd Jengriha. D'abord, bien sûr, on ne peut pas vérifier cette information, vous l'avez annoncée. Est-ce que c'est une réunion musclée où il y avait des menaces, entre guillemets ? C'était une réunion de crise. D'abord, c'était une réunion de crise. Parce que l'Algérie avait fait croire à l'armée que l'intégration brille, que ça va renforcer la sécurité nationale, ça va permettre au pays de mieux se protéger, de trouver de nouveaux alliés avec la Russie et la Chine, contre Israël et le Maroc, et les pays occidentaux, membres de l'OTAN, comme l'Espagne et les autres, qui soutiennent le Maroc plutôt que l'Algérie. Donc, il avait vendu ce projet-là à l'armée. Voilà, il y a eu un échec. Depuis le jeudi de 24 août, toute l'Algérie est remuée. Tout le monde parle de cette histoire d'Eblix. Les Algériens sont choqués, les Algériens sont choqués, ils sont bouleversés. Ils apprennent que leur pays n'a pas de poids, n'a pas de prestige, alors que leur président, depuis deux ans, leur vend l'exact contraire, leur fait croire que nous sommes devenus une puissance régionale, que nous sommes un pays important, séduisant, qui compte, qui compte. Les Algériens ont certains naïfs, certains esprits naïfs, certains crédules, ont commencé à croire. nous a rendu notre honneur, nous a rendu notre honneur, ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés. Lavrov leur a dit, Sergei Lavrov, qui est un russe, ce n'est pas un ministre français, ce n'est pas un ministre israélien, ce n'est pas un ministre marocain, la Russie, c'est l'ami de l'Algérie. Il leur a dit, nous n'avons choisi que des pays qui ont un poids, un prestige, une influence. Donc les Algériens et les Algériens redécouvrent leur pays. Voilà, un pays où il y a des problèmes de pénurie d'articles scolaires, de pénurie de problèmes d'accès au sucre, d'accès à des produits alimentaires de basique. On ne peut pas faire partie des blix. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le 24 août, les langues se sont totalement déniées. Les réseaux sociaux sont en folie. Dans la rue, on parle. Qu'est-ce que Thibault nous a raconté pendant deux ans ? Donc il y a eu une réunion de crise et pendant cette réunion de crise, il y a eu des tensions parce que Thibault, maintenant, il cherche des boucs émissaires. Mais il y a un échec. Vous savez, dans les résumes autoritaires, quand il y a des échecs, il faut chercher des boucs émissaires. Il faut sacrifier des gens. Je connais des boucs émissaires et Thibault, il a commencé à développer une théorie du complot. Il accuse certains chapelles au sein des services secrets d'être à l'origine de cette campagne sur les réseaux sociaux qui déchaînent les patients pour alimenter un sentiment de colère populaire Il a échoué, ce n'est pas un bon président, il doit partir. Donc pour lui, il y a un complot contre lui. Nous sommes en plein délire. Nous sommes en plein... L'affaire des Brics, elle est en train de réveiller les vieux démons du régime algérien parce qu'elle est en train de dévoiler une grande vérité celui d'un président qui n'est pas capable de redresser ses pays et qui est venu au pouvoir parce qu'il y a eu la crise politique du Hérarche. C'est un accident de l'histoire. Nous sommes en train de payer encore les conséquences de cet accident de l'histoire. Quand vous parlez, Abdou Samar, de l'échec, vous mentionnez seulement Tebboune. Pourquoi seulement Tebboune ? Alors que les Algériens parlent de tout un système, un échec de tout le système. Et d'après vos révélations, d'après cette... Nassar, c'est juste important. Ce n'est pas le système qui a voulu aller aux Brics. Ce n'est pas chingré. Personne ne croyait aux Brics. Le système algérien, il existe depuis longtemps. Personne n'est parti comme la folie demander l'intégration aux Brics. C'est comme si, je ne sais pas, tu as un club de troisième division, tu veux jouer la Ligue des Champions. Il faut être fou. Tu as un club de troisième division. Tu n'arrives même pas en tant que première division, tu veux jouer contre le Real de Madrid de l'Aps et Barcelone. Ou le Bayern. C'est ça l'histoire. L'histoire des Brics, vous avez peut-être du mal à le croire, ce n'est pas l'armée. Ce n'est pas les services. Ce qui est le contraire. La majorité des gens au sein du régime, ils ont tenté de dire à Tebboune, il faut aller doucement. On a vendu un grand rêve à la population. Et la population, aujourd'hui, elle est complètement dans une totale désillusion. Et maintenant, il faut comprendre le peuple algérien. Ils ont assisté à une humiliation en direct et l'Éthiopie a été choisie et pas l'Algérie. Les Algériens se posent des questions avec le Gualesh. Et leur président faisait des interviews, il est parti en Russie, il a dit que Poutine c'est l'armée de l'humanité, il est parti en Chine, il leur a promis 38 milliards de dollars de marché. À la fin, ils ont choisi l'Éthiopie. Ils disent que nous avons choisi que les pays qui ont un poids, une influence et un prestige. Et donc les Algériens sont choqués. Mais ça, c'était le choix de Tebboune. Ce n'était pas le choix du système. Très bien. Revenons sur ces déclarations que vous avez faites par rapport à cette réunion tenue par Al-Majid Tebboune et Saïd Jigriha. Vous avez déclaré que Tebboune avait menacé de jeter l'éponge. Qu'est-ce que cela veut dire ? On va revenir aussi sur cette question du deuxième mandat. On sait très bien qu'Ehsan Qadri a été jeté en prison parce qu'il avait écrit dans un article qu'il y avait un clan au sein de l'armée qui ne veut pas cautionner ou accepter le fait qu'Al-Majid Tebboune se présente pour un deuxième mandat. En fait, il faut comprendre la mécanique du pouvoir actuel. Le pouvoir algérien, c'est une relation permanente entre trois composantes. Le président, les services secrets, l'état-major de l'armée. Depuis 2019, Gaïs Salah a bousculé le régime. Il n'y avait que l'état-major de l'armée. Tebboune, il a été ramené au pouvoir parce que Gaïs Salah, l'état-major de l'armée à l'époque, a choisi de faire les élections de décembre 2019. Des élections que le Hirak n'a jamais pu empêcher. Ça a un petit rappel. Donc, le pouvoir fait... Il applique sa feuille de route. Tebboune, il désigne président dans une élection qui est controversée. Donc, pour Tebboune, il faut le comprendre, c'est l'armée qui l'a ramenée au pouvoir. Sans l'armée, il ne serait pas au pouvoir. C'est une logique. Dès qu'il y a une crise, Tebboune sait très bien que l'armée a peur. De quoi l'armée a peur en Algérie ? L'armée ne supporte... Pourquoi Gaïs Salah voulait à tout près une élection ? Parce que l'armée a une doctrine. Quelle est la doctrine de l'armée en Algérie ? Pas de crise, pas de vide constitutionnel. Il ne faut pas qu'il y ait de vide politique parce que le vide politique ou le vide constitutionnel va nourrir une instabilité nationale et va déstabiliser le pays pour menacer la sécurité nationale. C'est-à-dire, il faudrait que le poste de président ne soit pas vacant. Tebboune sait très bien que l'armée ne veut pas que le poste de président soit vacant. C'est-à-dire, l'armée ne veut pas être la face visible du pouvoir. Parce qu'elle sait que si l'armée c'est elle qui dirige ouvertement, elle aura à supporter les critiques de la communauté internationale, les pressions de la communauté internationale et elle aura à gérer la colère populaire. Donc, avoir un président derrière lequel l'armée se cache, c'est ça le jeu du pouvoir algérien. Un pouvoir avec une façade civile et une armée qui est derrière. Tebboune, il a voulu faire du chantage à l'armée. Il estime qu'il y a des gens au sein des services, des composantes, des clans, des lobbyaux au sein du régime qui sont en train de le saboter selon lui. Donc, il leur fait du chantage. Il leur dit je ne vais pas poursuivre, je vais abandonner, je vais partir, je vais recevoir pour qu'il panique. Lui, il veut faire paniquer l'armée. Parce que dans un contexte géopolitique compliqué, avec un pays, nous sommes dans un pays entouré de conflits, dans un monde très dangereux depuis le début de la guerre en Ukraine, lui, en menaçant de partir, il veut faire basculer le pays dans une crise politique où c'est l'armée la proche. Parce que quand il y a une crise, qui c'est qui va ramasser, assumer les dégâts ? C'est l'armée. C'est l'armée. Marthe, après le pays, qui doit le sécuriser, qui doit le tenir, qui doit le contrôler, c'est l'armée. C'est elle qui doit payer les pots cassés. Donc oui, il leur fait du chantage. Mais c'est un chantage qui n'est pas à la hauteur digne de ce nom, digne d'un président. Parce que l'affaire des BRICS, il n'y a pas de complot. C'est lui, il a fait une politique, elle a échoué. Maintenant, il cherche des boucs émissaires. Il veut faire passer le chapeau. Il cherche maintenant des gens qui auraient comploté contre lui à l'intérieur du pays. Ce qui est complètement, c'est du délire. C'est du délire. Quand on ne veut pas assumer ses échecs, on commence à délirer. Et c'est dangereux pour l'avenir du pays. Très bien. Très rapidement, Abdel Sambal, est-ce que vous pensez, donc, après cet échec du BRICS, la possibilité du deuxième mandat tient toujours ? La possibilité du deuxième mandat, elle est compromise. Elle est très, très compromise en raison d'un très mauvais bilan. L'échec du BRICS et de l'adhésion de l'Algérie au BRICS, en est le symbole, l'illustration la plus parfaite. Maintenant, pour qu'il n'y ait pas de deuxième mandat, il faudra qu'il y ait une alternative. Or, le problème, c'est que nous n'avons pas une opposition structurée. Le Héra, il a été enterré. Les autres partis politiques, Makan ou Elou. Donc, il faudrait qu'il y ait un ajoutement parce qu'une alternative va se dessiner. Franchement, je vois mal le deuxième mandat passer. Et s'il passe, franchement, je pense qu'on pourrait dire au revoir à notre pays. Vraiment, ça va être très, très dangereux. Merci, Abdoussoumar. Barakallah, merci pour votre temps. Abdoussoumar, qui était avec nous, journaliste, directeur d'Algérie Part. Il était avec nous depuis Paris par téléphone. On a été rejoint par Mohamed Khelfawi, analyse sécuritaire d'Alger. C'est Mohamed Marbabik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est à l'heure, 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 professeur Nordine Aoussad est avec nous aussi depuis Paris via Skype. C'est Nordine Marbabik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Si vous voulez rebondir, bien sûr, par rapport à ce que vous avez entendu, ce qui a été déclaré par Abdoussoumar, comment vous voyez cet échec du BRICS ? Est-ce que c'est un échec diplomatique ? Un échec de Touboun ? Un échec de tout le système en Algérie ? Nordine Aoussad ? Oui, bon, pour répondre, salam alaykoum Nassar, ça fait plaisir de retrouver l'équipe d'Almar Albiya, de retrouver l'écran d'Almar Albiya, de retrouver nos compatriotes en Algérie et ailleurs. Je leur dis salam alaykoum à tous et à toutes. Abdoussoumar a totalement, je dirais, est totalement à côté de la réalité, je pense, parce qu'il est jeune, il ne connaît pas suffisamment le système algérien pour conclure qu'il s'agit d'une crise du système et non pas d'Abdelmajid Touboun. Abdoumajid Touboun n'aurait jamais décidé d'embarquer l'Algérie dans cette adhésion s'il n'avait pas l'accord des décideurs. Abdoumajid Touboun ne serait jamais parti en Russie pour vendre notamment cette adhésion s'il n'y avait pas l'accord des décideurs. Abdoumajid Touboun ne serait jamais parti en Chine pour vendre encore une fois cette adhésion aux BRICS s'il n'y avait pas l'accord des décideurs. Et mieux que ça, j'ai cet argument à Sénassar, un article que j'avais fait, publié dans Al-Watan en 1997 exactement le 17 et le 18 août 1997 en deux parties. Partie 1, partie 2 sur l'adhésion de l'Algérie à l'Organisation Mondiale du Commerce. Bien entendu, c'est tout à fait autre chose. C'est une autre organisation, c'est un autre système d'adhésion mais nous retrouvons les mêmes ingrédients d'une adhésion qui est faite à la hâte de déclarations qui ne sont pas réelles et au final ça montre que ce système décide de soi-disant adhérer à une organisation sans une réelle volonté d'y adhérer, sans mettre les moyens pour y adhérer et sans tenir un discours clair et transparent vis-à-vis de la population. Donc ce n'est pas une idée d'Abdelmajid Teboun et ce n'est pas non plus l'échec d'Abdelmajid Teboun tout seul mais aussi celui du système qui est derrière lui qui est le même. En 1996 lors des négociations à l'adhésion à l'OMC et aujourd'hui en 2023 c'est le même système c'est les mêmes échecs. Très bien. Restez avec nous Naldina Oussat. Mohamed Khilfawi autant qu'analyste sécuritaire bien sûr on parlera de la diplomatie de la crise au Niger et au Sahel la position de l'Algérie comment peut-on lire ce dernier échec de l'adhésion aux BRICS peut-on le lier au revers de la diplomatie algérienne de l'échec de la diplomatie algérienne mais aussi de beaucoup d'observateurs qui pensent que l'Algérie s'isole de plus en plus. Mohamed Khilfawi. Je dirais tout simplement que la question en premier lieu ne il ne s'agit pas de désigner qui a fait ou la qui est responsable ou qui n'est pas. Pour moi je considère que c'est tombé il y a une déception en effet mais je dirais pourquoi on est-on arrivé jusque-là est-ce que nous est-ce que on a eu une mauvaise appréciation est-ce que l'évaluation de notre situation par rapport aux exigences de ce grand club on va dire des BRICS est-ce que nous n'avons pas bien apprécié est-ce que ça a été de manière volontariste on y va et arrive que pour l'État là toute la question est là est-ce qu'on n'est pas arrivé à faire une évaluation correcte ou alors sachant ça on pensait que peut-être avec d'autres critères oraux je ne sais quoi je ne peux pas citer parce que j'ai juste tombé dans l'erreur mais peut-être que d'autres ou là ou là peut-être d'autres critères peut-être c'est-à-dire qu'on nous a promis de soutenir la candidature et dans tous les cas soit on s'est fait rouler soit nous nous sommes trompés des uns les autres c'est-à-dire donc ça c'est c'est quand même pas acceptable à ce niveau-là au niveau très haut de la direction du pays et ce n'est pas non plus ce n'est pas non plus appréciable s'il y a des gens qui ont mal réfléchi la question ou qui ont mal apprécié parce que nous avons lu ailleurs certaines personnalités certains experts qui ont attiré l'attention et qui étaient convaincus que l'Algérie n'entrera pas dans ce club alors c'est au moins on se s'est posé des questions pourquoi ces gens-là pensent qu'on pense de la sorte je ne sais pas je ne sais pas mais en tout cas moi ce qui me ce qui me ce qui retient mon attention c'est que à ce niveau-là on a eu soit erreur d'appréciation soit des promesses qui n'ont pas été tenues et on ne peut pas un état à ce point-là on doit quand même avoir beaucoup d'assurance avant de faire le pas d'autant plus que ça a été très entretenu par la presse et qu'on attendait tout ce moment comme si ce serait le moment salvateur pour notre pays qui s'engage avec les grands sur la grande voie avec des amis des amis parce que si je prends la Russie la Chine l'Afrique du Sud c'est des amis l'Inde ce n'est pas un ennemi le Brésil n'est pas un ennemi au contraire au contraire et donc c'est été rassurant je dirais pour notre avenir peut-être vous avez parlé d'erreur d'appréciation Mohamed Khalfaoui mais est-ce que on peut justifier à ce niveau de l'avenir des pays de la politique des pays de sa diplomatie à une erreur d'appréciation où plutôt des signaux ont été donnés où beaucoup n'ont pas compris si on peut dire la position de l'Algérie surtout après donc ce conflit entre l'Ukraine et la Russie on avait entendu Abdel-Majid Taboun faire des déclarations après la visite d'Antony Blinken donc le secrétaire d'état américain mais aussi des déclarations qui ont beaucoup choqué entre guillemets des déclarations faites par Abdel-Majid Taboun en Russie on écoute ce petit passage et je reviens à vous très rapidement la démocratie américaine personne ne peut la contester un peuple qui s'est construit sur la démocratie en ce qui concerne bien sûr l'arbitrage des Etats-Unis d'Amérique dans tous les conflits internationaux dans tous les nous sommes pour nous sommes pour nous sommes pour d'Amérique 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 Le Unni de La Re une des deux D'Amérique ? Il y a des urges d'Amérique França an L'Amérique ? Il y a plus il y a plus des ... Mais ce n'est pas à cause de la relation entre nous et de l'économie, c'est de l'économie qui est de l'économie d'économie et de l'économie d'économie. Nous avons entendu les déclarations d'Abdel-Majid Tebboun. Pendant la visite d'Antony Blinken, mais aussi ses déclarations en Russie, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de cacophonie, si on peut dire, par rapport à la position de l'Algérie sur ces questions géopolitiques. On va revenir bien sûr sur la question du Niger. Mohamed Khalfaou. Quelle est votre question ? Je n'ai pas compris la question. Oui, j'ai vu, j'ai entendu. Quelle est votre question ? La question c'est comment, c'est quoi la position de l'Algérie dans les grands dossiers, son orientation diplomatique. On entend Al-Majid Tebboun faire des déclarations qu'il est d'accord avec la position des Américains, des États-Unis dans les conflits géopolitiques. Mais quand il va en Russie aussi, il dit que nous sommes, entre guillemets, contre le dollar. On veut donc promouvoir, faire partie du BRICS, promouvoir aussi une autre monnaie dans le monde. Est-ce qu'on peut parler d'une diplomatie qui sert les intérêts de l'Algérie quand on entend des déclarations pareilles ? C'est des moments, je suis à ma régime, il faut le dire. C'est la question qui se pose, les Américains, lorsqu'ils ont diffusé ce qui a été dit entre les deux responsables, ils s'adressaient à qui ? Je ne pense pas que ce soit au peuple d'Algérie, mais ils s'adressaient à d'autres gens. En effet, si ça doit être tout comme ça, ça peut faire mal. Mais de là, avoir ce qui se cache derrière, je ne sais pas si notre politique sécuritaire, ou notre évolution parmi le Conseil des Nations, s'il prend d'autres directions, là, c'est difficile à dire. Par contre, ce qu'il a déclaré devant toute cette assemblée présidée par le président russe, Poutine, j'ai bien vu. Bon, c'est vrai que tout le monde, tout le monde, enfin de tout le monde, il y a au moins 40 pays, 40 pays qui ont cherché l'adhésion au Bix, et donc qui souhaitent travailler avec d'autres monnaies, c'est la leur, la leur principalement. Il a fait cette déclaration, et donc que l'Algérie veut bien se débarquer, s'éloigner, ou au moins atténuer les effets du dollar, enfin des autres devises. Pour ça, moi, personnellement, je soutiens et je considère qu'il faut aller vers ça. Si vous comparez les deux déclarations, il faut revoir, est-ce que l'orientation du pays est celle que nous avons connue, ou l'orientation du pays, sur le plan international, si elle a reçu quelques corrections à droite et à gauche. Je ne peux pas, parce que c'est quand même difficile d'aller dans cette analyse. Nous n'avons que les deux, ces quelques phrases qui ont été prononcées, et que tout le monde a entendues, à travers les réseaux sociaux, et à travers votre chaîne. Difficile à dire. On n'est pas bien imprégné de l'avenir sur ce plan-là. Personnellement, je parle de ma personne. Voilà ce que j'ai à dire à propos de ça. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khilfawi. C'est une ordine. Je vais revenir à vous, bien sûr, sur cette position de l'Algérie, mais aussi cet échec du BRICS, pose la question de la diplomatie, des orientations de l'Algérie, mais aussi de l'isolement de l'Algérie, parce que, par exemple, au Niger, il y a eu une vraie crise. L'Algérie ne veut pas qu'il y ait une intervention militaire. On connaît la position de la France. Comment peut-on évaluer cette diplomatie de l'Algérie sinourdine ? Surtout quand on voit Mohamed Khilfawi parler d'une mauvaise appréciation de la situation, mais si on revient un peu aussi sur la situation au Libye, sur la situation au Mali, la relation de l'Algérie avec l'Espagne, la relation avec la France, surtout par rapport à cette crise au Niger, sinourdine. Oui, en fait, il ne s'agit pas seulement des erreurs d'appréciation, comme dit Khilfawi, que je salue. Donc, ce n'est pas une question d'erreurs ou de promesses non tenues. C'est une méconnaissance de l'actualité. C'est une méconnaissance du monde actuel. L'Algérie vit encore. L'Algérie qui a refusé le changement. L'Algérie qui a refusé, je dirais, d'évoluer dans sa gouvernance, dans la désignation de ses hauts responsables, qui maintient le système politique des années 70, une armée qui désigne un président, le président qui gouverne. D'ailleurs, tout à l'heure, comment il s'appelle ? Abdou Sommar a repris, comment il s'appelle ? Thomas Serre, qui a développé le système politique algérien dans son thèse de doctorat sur le système politique algérien, qui a parlé des trois entités, la présidence, l'état-major et le DRS. Aujourd'hui, et depuis Gaye de Salah, et pendant toute la période de Gaye de Salah ou le Hirak, on l'a vu, il n'y a que l'état-major et aujourd'hui, il n'y a que l'état-major. La présidence, comme les services, le DRS, sont inféodés à la décision de l'état-major. Je reviens. Donc, le problème, c'est que nous vivons une autre époque. Je vais te... Une image, comme on dit, elle est meilleure que mille mots. Ce que je tiens dans les mains à Sénassal, c'est le numéro 2, c'est le numéro 2 d'un magazine que l'Algérie finance, que l'Algérie a lancé. Regardez le titre. Regardez le titre et regardez la couverture et dites-moi, elle est où l'erreur ? La voix des noms alignés. Magazine, la voix des noms alignés. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit Abdelmajid Tebon avec Vladimir Poutine. Vous avez bien fait, Sénassal. Je vous en loue de nous avoir montré cet extrait de la rencontre entre Abdelmajid Tebon et Blinken. Mais c'est énorme. C'est énorme. La déclaration de Abdelmajid Tebon face à Blinken, elle va... Moi, j'ai écouté le mercredi matin toutes les interventions des présidents des cinq pays du BRICS. Je les ai écoutées toutes, diffusées par RFI, diffusées par... Et j'ai écouté, j'ai regardé, ils étaient tous dans des développements qui sont à l'encontre de ce que disait Abdelmajid Tebon. Vous vous rendez compte quand Abdelmajid Tebon il dit que l'arbitrage des Américains dans tous les conflits mondiaux nous sommes pour. Mais ça ne va pas, non ? Ça ne va pas. Le BRICS a été fondé pour refuser cet arbitrage des Américains. Et Abdelmajid Tebon, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, nous sommes pour. Toute la discussion du 15e sommet, les principales interventions sur lesquelles convergent les cinq présidents, c'est le multilatéralisme. c'est de sortir de ce monde polarisé sur les Américains. Et Abdelmajid Tebon, 2022, il nous parle d'être d'accord pour l'arbitrage des Américains. Non, personne n'est plus d'accord avec cela. Et la preuve, c'est Nassal, c'est Sergei Lavrov, c'est le BRICS. C'est lui, il a dit les trois critères qui nous ont le plus, qui ont le plus pesé pour décider qui accepter au sein du BRICS. Tout, si tu veux, ça répond à ta question, ça tourne autour de la diplomatie, notamment le prestige du pays, les positions du pays à l'international et ses décisions. Et sur ces plans-là, l'Algérie, qui depuis longtemps était perçu comme un pays qui n'était ni proche des Américains ni proche des Russes, on se souvient les années 80, Shadli Benjid, première visite en France, deuxième visite aux Etats-Unis, il a essayé d'équilibrer la diplomatie algérienne en tant que président par rapport à ce qu'elle était avant. Et on a reçu les années 90, on était hors, carrément, sorti de l'histoire, et là, on revient avec les décideurs militaires qui commandent cette Algérie, on revient à cela, on revient à la Russie et on fait semblant et on pense faire croire aux Américains qu'on est non-aligné. Plus personne ne parle du non-alignement. Le non-alignement, c'est 1955, bon donc, On est en 2023, on parle, même au niveau du langage, même au niveau du vocabulaire, nous ne sommes plus dans le vocabulaire d'aujourd'hui et encore moins dans la stratégie. Très bien. Restez avec nous dans le dénonçat. Vous avez rappelé les déclarations du ministre des Affaires étrangères, Lavarov, que beaucoup ont trouvé que c'était humiliant, si on peut dire, pour le pouvoir algérien, surtout par rapport à la position de l'Algérie avec la Russie. Mohamed Khelfawi, quand on revient un peu sur ces déclarations, Lavarov déclare nous avons choisi que les pays qui ont un poids, un prestige et des positions respectables sur la scène internationale. Comment peut-on lire ces déclarations sachant la relation qu'il y a entre l'Algérie et la Russie ? J'ai entendu la déclaration, je viens d'entendre je lui passe le bonjour, j'ai entendu les deux, moi a priori en toute honnêteté la déclaration de M. Lavarov, le ministre des Affaires étrangères russe, ça m'a un petit peu bousculé, je n'ai pas apprécié, il n'a pas à donner des leçons ou à donner des traits. C'est le ministre des Affaires étrangères, il reste à sa place, là il s'agissait d'une réunion entre présidents, ce n'est pas Poutine qui a dit ça et je n'ai pas aimé, même s'il y a du vrai, même s'il y a beaucoup de vrai pour les uns ou les autres parce que 40, je crois 40 pays se sont présentés avec espoir de rejoindre les BRICS et d'ailleurs si j'ai bien compris tout le monde rejoindra les BRICS mais par vague selon les déclarations de Poutine président russe mais dire qu'il y a des soucis assurants il n'a pas jugé c'est des états il n'a pas jugé sur leur position ils peuvent s'opposer à leur à leur adhésion mais de là à leur montrer ce qu'ils doivent faire je crois que le ministre russe je crois que il s'est écarté un peu de ce qui lui est permis si je peux si je peux moi aussi me permettre de dire ça à propos d'un ministre d'une puissance mondiale que nous connaissons tous que nous respectons mais quand on parle de l'Algérie Mohamed Khilfaoui je peux comprendre votre sentiment personnel mais par rapport au régime algérien beaucoup ont trouvé que cette déclaration est humiliante pour le régime algérien surtout quand on connaît le support des autorités algériennes par rapport à ce qui se passe en Ukraine le support à la Russie l'armement on parle de plus de 70% de l'armement algérien qui vient de la Russie et en fin de compte Lavarov nous sort ça non écoute il y a la relation commerciale qui dure depuis notre indépendance c'est une chose et ils vendent on achète nous payons ça c'est une chose comme on peut acheter comme d'autres achètent de 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 chez d'autres chez d'autres fabricants d'armes ça c'est une chose c'est vrai que ça nous lie quand même parce que nous sommes dépendants dépendants de l'Algérie fonctionne avec cet armement donc à un moment donné on devient dépendant de du fabricant puisque tout ce qui est type de munitions ou de pièces détachées etc ça c'est pour tous les pays du monde mais c'est ce qui est ce qui est vrai ce qui fait mal c'est ce que je suis en train de dire non seulement pour l'Algérie s'il visait l'Algérie depuis depuis les déclarations du président s'il a pris ça pour viser l'Algérie il est vraiment mal placé pour dire ça parce que c'est nous aussi on peut les toquer je suis d'accord avec l'Algérie il faut avoir une position tranchée dans ces choses-là de non-alignement etc je suis d'accord mais de là il vient donner des leçons je lui dirais que lorsqu'Israël tapait sur les arabes les Russes n'ont pas voulu donner des armements c'est écrit c'est tout ça alors quel est le principe de l'URSS c'est pas la Russie l'URSS à l'époque aussi bien pardon aussi bien 67 que 73 lorsque vous me laissez déplacer il a signé le chèque etc enfin toute une histoire on va pas donc il n'a pas à donner de leçons c'est vrai que nous devons avoir une position ferme une position tranchée ça c'est moi personnellement j'adhère ça maintenant à ce niveau de diplomatie etc comment on peut jouer entre deux puissances là moi je ne sais pas faire de cela je ne sais pas faire de cela très bien Mohamed Khalfaoui j'aimerais aussi avoir votre aperçu votre aussi analyse par rapport à la situation au Niger bien sûr Abdelmajit Bououn il a la diplomatie algérienne est contre l'intervention militaire Attaf le ministre des affaires étrangères a été dépêché donc dans trois capitales africaines on parle du Bénin du Nigérien mais aussi du Ghana on regarde juste ces images donc du déplacement de Attaf au Bénin et au Nigérien je reviens à vous très rapidement il y a un souci commun qui nous anime d'éviter à la région d'éviter à nos pays un surcroît de risque un surcroît de péril l'Algérie tout comme le Bénin sont solidement attachés à la priorité à donner au développement économique président du Nigeria Babagana Kijimbe à cette occasion Ahmad Attaf a reçu une lettre manuscrite envoyée par le président du Nigeria Bola Ahmed Tinobu en sa qualité de président de la CDAO à son homologue algérien Abdelmajid Bona cette visite s'inscrit dans le cadre du dialogue et la concertation sur l'évolution de la situation au Niger Ahmad Attaf a d'ailleurs réaffirmé la position de l'Algérie qui s'oppose au coup d'état militaire contre le président légitime du Niger Mohamed Bazoum qui soutient son retour à sa fonction consacrée par la constitution à cet effet le chef de la diplomatie algérienne a réitéré la nécessité d'activer toutes les voies diplomatiques et pacifiques et d'éviter le recours à la force qui ne fera que compliquer davantage la situation en amplifiant le danger sur le Niger ainsi que sur toute la région Mohamed Khalfaoui comment peut-on lire ce dossier je sais que vous avez suivi aussi dans le passé ce dossier du Sahel est-ce que l'Algérie a les moyens de sa diplomatie on parle d'échec on parle d'isolement surtout par rapport aux intérêts français on connaît la position de la France est-ce que l'Algérie a les moyens de sa diplomatie par rapport à ce qui se passe au Niger mais au Sahel en général il faut dire d'abord que sur le plan lorsque le différent est international c'est entre des nations on a pour habitude de prendre un peu le tempo chez les américains les USA ont dit non à une intervention non et ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord pour une intervention militaire qu'ils préfèrent les russes on dit la même chose la CDAO avertissez si vous n'arrivez pas on va rentrer je ne sais pas pourquoi elle a fait ça la CDAO c'est dingue c'est franchement c'est fou sur les déclarations la CDAO pour ce qui est de l'Algérie l'Asie a toujours été comme ça bon nous avons été conciliateurs aussi bien au Mali qu'au Niger on y gère un peu un peu moins parce que bon ça c'est l'histoire si le sujet serait traité je pourrais donner mon avis maintenant l'Asie sous-voix et travail pour qu'il n'y ait pas d'intervention militaire ce qui est bien ce qui serait bon pour les Nigériens eux-mêmes puisque bon ils sont vraiment leur pays il serait bon pour l'Algérie pour le Mali et pour le Burkina Faso parce que on ne peut pas on ne peut pas insulter l'avenir il y a un gaz odieux contre le Nigéria qui doit traverser le Niger qui serait très bénéfique pour le Niger et l'Algérie qui risque d'être compromis bon si le Nigéria prend sur son honneur cette question c'est une question purement française il y a des intérêts français on a entendu le dernier discours de Macron aujourd'hui je crois qu'il a donné où il menace il menace le fait de ne pas retirer son ambassadeur est une manière de pousser le pouvoir en place qui s'est mis en place c'est l'armée qui est en place de la pousser à l'erreur à malmener l'ambassadeur ou quelque chose de ce goût là donc il cherche réellement d'ailleurs dans sa déclaration il soutient la CDAO et participe éventuellement à toute proposition de la CDAO pour ne pas dire à la guerre je ne sais pas comment il a exprimé ça m'a un peu j'ai sursauté un petit peu la déclaration est pratiquement en direct elle est en direct mais le terme la provocation est très elle n'est pas du tout nuancée il l'a envoyée comme ça comme une déclaration de guerre l'Algérie si elle peut arriver à ça elle a besoin d'intervenir immédiatement parce que c'est sur ses frontières elle a besoin d'intervenir immédiatement elle a échoué sur le dossier libyen elle a échoué la diplomatie algérie oui oui bon sur le dossier libyen ça n'a pas ça n'a pas marché la Libye de toute façon qui a réussi sur le dossier libyen disons que sur le dossier libyen on était un peu écarté je me rappelle depuis le début elle elle était ministre des affaires transgères je voyais comment les gens se rencontraient en Libye on a ramené des gens comme ça de toute façon de ce point de vue là je l'ai donné en 100 ans en 100 ans et à chaud c'est vrai mais est-ce que la Libye s'en est sortie l'Algérie c'est vrai n'a rien pu faire ou n'a rien fait et de toute façon le problème libyen est entier il est là très bien on n'a pas réussi comme tendance on n'a pas réussi peut-être aussi ailleurs le Mali est toujours en crise le Mali avec le Nord et le Sud c'est toujours en crise lorsqu'on lit la presse le plan d'Alger de 2015 n'est pas encore appliqué donc il y a c'est pas qu'on n'a pas réussi c'est-à-dire que la mise en oeuvre de ces choses-là n'a pas eu lieu parce qu'elle demande autre chose elle demande vraiment autre chose et de les armées là au Mali est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut parler si Mohamed d'un échec de la diplomatie algérie est-ce que l'échec c'est tranchant quand vous dites échec parce que ça ne relève pas de la diplomatie algérienne à elle seule je peux dire quelque chose sur le Mali sur le Niger il n'y a pas que l'Algérie et le Mali par exemple ou le Niger si vous les prenez c'est des pays qui manquent de moyens et je vous dis ce sont les moyens on ne peut pas vivre d'amour et d'eau tiède comme on dit n'est-ce pas il ne s'agit pas de ça la raison la raison les principes sont là mais des moyens de mettre à l'exécution surtout que ceux qui ont des moyens travaillent contre vous là ça devient très très dur très bien restez avec nous Mohamed Khilfa oui Sinourdine on va revenir avec vous sur cette question bien sûr qu'est-ce que vous en pensez donc de cette initiative de l'Algérie donc par rapport au dossier du Niger on parle de coup d'état est-ce que la diplomatie algérienne peut faire quelque chose surtout que si on peut dire qu'on ne peut être respecté à l'extérieur si on n'est pas respecté à l'intérieur on ne peut pas parler de coup d'état si on ne respecte pas donc la volonté populaire qu'est-ce que vous en pensez Sinourdine ? Premièrement ma première pensée c'est de dire il ne s'agit pas d'initiative c'est une nécessité l'Algérie et le Niger c'est 950 kilomètres de frontières c'est presque 1000 kilomètres de frontières qui nous qui nous sont communs entre le Niger et l'Algérie imaginez une guerre en Niger comment sur 950 kilomètres nous ne serons pas impactés donc l'intervention de la PAP ou de la diplomatie algérienne c'est une nécessité nous sommes contraints de nous immiscer dans ce problème qui nous concerne aussi en raison de ces 950 kilomètres de frontières sinon les questions sont liées vous avez parlé de la diplomatie algérienne Lavrov dans sa déclaration il ne sait pas il ne faut pas qu'on se trompe d'analyse il ne s'est pas adressé à l'Algérie quand il a parlé des trois critères le prestige les positions internationales notamment il a parlé d'une manière générale mais l'Algérie s'est reconnue entièrement dans ces deux remarques pourquoi ? parce que nous sommes dans le fantasme ça fait au moins 20 ans pour ne pas dire un peu plus que le prestige de l'Algérie gagné par une guerre de libération glorieuse et héroïque que nous l'avons perdu il fallait renouveler ce prestige là par autre chose par un développement par une démocratie par une stabilité du pays nous ne l'avons pas fait donc nous n'allons qu'essuyer échec sur échec et que l'image de l'Algérie contrairement à celle qui est fantasmée par la désinformation de la plus haute instance du pays en l'occurrence Abdelmajid Tebboune regardez Sinassar je tiens cette revue cette revue depuis 2012 tous les ans je l'achète c'est un numéro spécial sur les 500 premières entreprises du continent africain vous savez dans le dernier classement de 2023 avril quel est le classement de l'Algérie combien d'entreprises l'Algérie possède sur les 500 meilleures entreprises africaines vous serez étonné 11 seulement 11 entreprises sur 500 entreprises vous savez combien d'entreprises l'Afrique du Sud possède 149 notre voisin de l'Ouest il possède 55 l'Égypte possède 49 et il faudrait que nous revenons à la réalité c'est Khalfaoui que je remercie je salue une deuxième fois il a parlé de douche froide c'était ma première réaction le jeudi matin dès que j'ai appris les nouvelles adhésions dès que j'ai fait un live en direct sur ma page Facebook et j'ai titré ce live douche froide plutôt pardon douche écossaise donc il serait temps pour la gérer tu m'excuses juste j'aime bien montrer des images c'est ça très rapidement très rapidement cette revue c'est le mois d'août mois d'août 2015 c'est c'est Abdelaziz Bouteflika qui nous adresse un 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 message qu'est-ce qu'il dit dans le message il est marqué ici barrez la route à ceux qui veulent plonger votre pays dans l'inconnu barrez la route à ceux qui veulent plonger votre pays dans dans l'inconnu qui nous dit ça qui nous dit ça un président qui depuis un an et demi n'a pas sorti un mot de sa bouche et qui était cloué à sa chaise donc il faut qu'on sorte de la désinformation qu'on se dise la vérité l'Algérie a des potentialités elle a des ressources elle a des forces mais elle a un système politique qui la condamne à rester comme elle est d'échec en échec et à sortir du prestige et aussi du concert des nations je vais vous donner le mot de la fin nous sommes dans le fantasme il est en train de dire c'est une ordine est-ce qu'on peut continuer à gérer l'Algérie de cette façon échec après échec on a parlé de diplomatie mais aussi l'échec d'adhérer donc à ce Brix très rapidement si Mohamed le temps de l'émission est terminé moi je pense qu'on adhèrera quand on sera admis dans le groupe des Brix seulement ce qu'il souhaitera depuis toujours et pour tout le monde quel que soit l'âge de la nation ou l'âge de la personne c'est d'apprendre d'apprendre avec un esprit critique de corriger de corriger non seulement le raisonnement mais aussi la démarche s'ouvrir permettre les débats permettre les discussions nous avons des experts qui auraient pu qui auraient pu tenir un autre discours un autre discours et qui serait qui serait très très proche du résultat comme ça pas seulement ça parce que le monde avance l'Algérie vit ses problèmes et ses avancées je l'espère beaucoup d'avancées mais il faut qu'on tire des conclusions et qu'on voit qu'est-ce qui se passe pourquoi pourquoi c'est parce que c'est presque une crise c'est presque une crise pourquoi c'est le vert pourquoi c'est le vert se déposer pour prévenir l'avenir l'avenir on risque d'aller vers des guerres comme tout le monde c'est vers des guerres ou vers des choses qui ne sont pas qui ne sont pas souhaitables et même là il faut se connaître il faut connaître à toi-même d'abord et ensuite et ensuite imposer le travail enfin je veux dire il faut tirer les conclusions il faut apprendre de ces erreurs on est arrivé à la fin de cette émission je remercie mes invités Mohamed Khilfawi Abdou Sommar mais aussi Nordin Aoussad qui étaient avec nous dans cette émission je vous trouve dans d'autres émissions merci d'avoir suivi cette émission à la fin